Ok, Bijan, tu es venu nous parler des Taux ce soir, au singulier du Tal, et notamment des carnivores croûtes, parce que tu aimes les croûtes. Moi, écoute, j'ai lu le codex Taux, et je t'avoue que je ne suis pas convaincu par les croûtes, parce que j'ai trop peur que ça ne marche pas, mais ça va dépendre aussi des coups en point. Moi, j'ai bien aimé le détachement qui était autour des crises, mais je te laisse un petit peu dérouler sur ce que tu penses, quel détachement tu préfères déjà dans ce codex qui arrive là ? Alors, on va dire que le détachement que je préfère en termes de fun, clairement, c'est les croûtes. Tu as plein de mécaniques, tu as une boîte à outils de stratagèmes, d'unités assez variées, où tu peux faire beaucoup de petites synergies entre les unités, entre les personnages, etc. Ça, j'aime énormément. Je suis un peu déçu du Coyon, parce qu'il lui a enlevé quelques outils pour le mettre dans un autre détachement, et du coup, ils lui ont créé de nouveaux outils, dont un qui est sympa, c'est l'optimisation qui permet justement de redéployer jusqu'à trois unités et les mettre en réserve. Ça, c'est vraiment très, très fort. Mais on y perd, en fait, le Strike and Fade, donc le frapper et disparaître qu'on a connu, c'est-à-dire où les crises arrivent, tirent, et puis après, leurs tirs se redéplacent. Ça, ils le perdent. Bon, il y a d'autres outils qui sont différents. Ce n'est pas qu'ils sont moins bons, ils sont juste différents. Mais c'est vrai qu'à la sortie du prochain codex auto, beaucoup d'habitudes vont devoir changer. Mais sinon, d'un point de vue compétitif, à l'heure actuelle, mon préféré, en ayant étudié les leaks, etc., c'est plutôt le monde cas. Ça s'adapte plus à ce que j'aime jouer. Ça ne veut pas dire que le retaliation cadre en anglais. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas comment ils vont le traduire. Donc ça, c'est le détachement qui est dédié au Crysis, en tout cas au Battlesuit. Et c'est là où on va récupérer un frapper et disparaître légèrement modifié, parce que les Broadsides ne pourront pas le faire, mais toutes les autres Battlesuits pourront le faire. Donc pour rappel, les Battlesuits, ça incorpore les Riptides, les Ghosts Kill, les Crysis, les Steals, il me semble. Les Steals, oui, exactement. Et du coup, les Broadsides, mais qui n'ont pas accès à tout. En fait, sur le stratagem de frapper et disparaître, le nouveau frapper et disparaître, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, The Torch Star Gambit. Ils ont rajouté, c'est une unité Battlesuit en pire taux qui peut le faire, mais qui a le mot clé vol. Et quand tu regardes, alors moi, quand j'étudiais l'Elix, j'étais là, mais toutes les Battlesuits peuvent voler. Et du coup, on est allé voir, et en fait, il n'y a qu'une Battlesuit qui ne vole pas, c'est la Broadside. Ok, bon, après, c'est la seule unité, en gros, qui ne pourra pas le faire. Je trouve qu'en termes de règles et dynamisme de figurines, c'est ce qui me paraît le plus plausible. J'ai tendance à croire qu'un truc qui a des grosses, grosses armes et qui a besoin limite de s'ancrer dans le sol, elle ne va peut-être pas avoir le vol, comparé à d'autres qui sont un petit peu plus mobiles, parce qu'elles ont des armes un petit peu plus légères. Si jamais des gens se posent la question, la Storm Surge n'est pas Battlesuit. Ok. Je préfère le dire au cas où. Ok. Ouais, c'était bon à savoir. C'est bon à savoir. Moi, pour le coup, c'est aussi le cœur qui parle, c'est parce que l'armée tôt, je ne suis pas ultra fan de l'armée, mais par contre, j'aime beaucoup les exo-armures. Ça me fait penser à Escaflown, toute l'inspire japonaise. Et du coup, ça me plaît. Je vois bien l'armée à thème, full go-skill, riptide, trop cool, quoi. Il y a quand même pas mal de choses dans ce détachement dédié au Battlesuit. Notamment, le règle de détachement qui te permet d'améliorer la force de tes armes si tu tires sur une unité qui est à 12 pouces et de la pénétration d'armure si tu es à 6 pouces. Et forcément, quand on regarde les nouvelles crisis, de quelle manière ils sont équipés, là aussi, vous allez être très déçu les joueurs de cycliques. Maintenant, vous avez plusieurs unités de crisis différentes avec un équipement fixe. Et dans cet équipement fixe, souvent, vous avez deux armes dédiées. Et des fois, vous pouvez en changer une pour l'autre ou la première pour la seconde. Donc, c'est tout. Mais sinon, ça ne reste que là-dessus. Et vous êtes limité à trois crisis maximum dans votre unité. C'est le minimum et le maximum. Ah, ça, je ne l'avais pas lu dans le codex. Ah oui, je ne l'avais pas lu, ça. J'ai oublié de regarder les constitutions des unités. Les unités de crisis se jouent plus que par trois, maintenant. C'est ça. Ah oui ! Ah, ça, ça change clairement la donne, par contre. Et il y en a une, notamment, qui est assez sympa, qui est équipée, en tout cas pour ce retaliation cadre, qui est très sympa. C'est celle qui est équipée des burst cannon et des lance-flammes. Donc, vous pouvez soit faire une unité full cannon ratata ou full lance-flammes, ou les deux. Mais surtout, c'est que, vu que vous avez un stratagème qui vous permet d'arriver à trois pouces, du coup, vous êtes éligible pour le plus en force et le bonus de pénétration d'armure. Ouais, ça va faire des lance-flammes rigolos. Donc là, on peut commencer à imaginer des choses. Après, vous avez une autre unité de crisis qui est plutôt tir à longue portée avec des fusils plasma et les missiles pods. Et la dernière, c'est que vous n'êtes qu'en fuseur. Donc ça, c'est pareil. Arriver à trois pouces, faire des coups de fuseur. Oui, oui, oui. Vous allez un peu faire mal. Oui, parce que là, tu vas gagner le melta, du coup. Leur fuseur et melta ? C'est ça. Leur fuseur et melta, oui, 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 toujours. Et donc, du coup, ce qui est bien, c'est que vu que tu es force 9, avec ce détachement, tu passes le palier de force 10. Et ça, c'est intéressant. Autant la pénétration d'armure, tu t'en fous parce que tu es déjà payé à moins 4, tu n'as pas payé à moins 5. Oui, oui, oui. Voilà. Sauf si tu veux enlever les sauvegardes à 2+, qui n'ont pas d'invulnérable. Mais c'est assez rare, les unités qui ont une sauvegarde à 2+, sans avoir d'invulnérable. Oui, à part un Land Raider, je ne vois pas grand-chose. C'est ça. C'est ça. Donc, voilà. Mais ça reste des mécaniques qui ne vont pas fiabiliser, en fait, tes capacités. Oui. Contrairement au Manka, que j'aime beaucoup, qui, en gros, est vraiment dans sa conception, c'est vraiment l'inverse du coin. Oui, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure, hors cam. Je pensais que c'était le truc qui intervenait tes 3. En fait, toi, c'est l'autre, celui qui intervient dès le début de la game. C'est ça. Souvent, en taux, ce qui est un peu embêtant quand vous jouez l'index à l'heure actuelle, c'est que vous êtes là, tour 1, je ne vais pas faire grand-chose parce que je ne suis pas sur ma plus forte capacité. C'est-à-dire, je n'ai pas la touche soutenue encore. Tour 2, c'est seulement si vous avez pris l'optimisation et c'est seulement pour une seule escouade. Souvent, c'est votre grosse unité de crisis qui arrive en profondeur, tour 2. Et donc, vous devez attendre tour 3. Grosse unité de 3 crisis. C'est ça. Oui, maintenant, c'est par 3. Mais avec l'index à l'heure actuelle, on est encore sous les grosses unités. du coup, ça laisse en fait deux tours grosso modo à votre adversaire pour vous mettre la pression, pour essayer de vous embêter au final. Alors que le monca, en fait, même s'il cherche à vous embêter, vous êtes tout de suite utile. Oui, oui, oui. C'est ça que je trouve vraiment intéressant. Oui, j'aurais tendance à me dire comme on voit que les games se font clairement en tour 2, tour 3, c'est compliqué de devenir efficace qu'à partir du tour 3. C'est ça. Et souvent en tour, du coup, vous utilisez en fait tous les outils à votre disposition pour éclater la tronche de votre adversaire sur le tour 1 et le tour 2. Et aussi un peu sur le tour 3, mais souvent en tour 3, vous finissez un peu les cibles prioritaires. Et après, tour 4 et 5, c'est souvent vos tours, vous allez chercher à marquer des points de victoire principalement et pas forcément être létal. Oui, 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 ok. Et en termes de stratagème ou optimisation, enfin règle spéciale, il y a certains détachements. Est-ce que tu as noté des choses ? Est-ce que tu as un truc coup de cœur, genre ça c'est génial ? Enfin vraiment, dans le monde cas, il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Ok. Notamment, c'est une optimisation, donc en anglais, c'est coordinated exploitation avec mon superbe accent français. Non, pardon, c'est pas celui-ci, c'est le deuxième, c'est Strike Swiftly qui vous permet en fait au début de la bataille de donner en fait la capacité scout à deux unités taux empire. Ah. Et c'est un scout à six pouces. Et c'est une unité qui est à six pouces de votre porteur. Donc, ça veut dire que ça peut viabiliser des stratégies, des plans de jeu avec des devil fish et des breaches. c'est ce que j'allais dire, j'allais dire si vous avez deux devil fish qui font six pouces, ensuite vous bougez, vous débarquez. Enfin, c'est assez impressionnant. Ça peut marcher sur des crises, ça peut marcher sur des ghost kills, ça peut marcher sur des riptides. En fait, c'est n'importe quelle unité taux empire. Il n'y a pas d'autre mot-clé qui vient un peu sceller le nombre d'unités. Donc, vraiment, ça peut marcher sur une storm surge, par exemple. si vous voulez jouer double storm surge, les deux font un scout 6. Vraiment, et du coup, j'aime beaucoup cette optimisation-là car elle vous permet justement de, suivant vos plans de jeu, suivant comment vous voulez construire votre liste et comment vous voulez vous orienter, ça vous ouvre un panel de stratégies qui est assez énorme. Ça vous permet aussi potentiellement, si vous n'avez pas de redéploiement ou de mouvement scout sur des unités qui ont infiltration, de pouvoir justement, s'ils sont à 6 pouces de vous, de les reculer si vous n'avez pas le premier tour. Ça peut être défensif comme offensif. Si tu as le premier tour, tu vas te projeter en avance. Si tu n'as pas le premier tour, tu vas aller te planquer. Le seul, vraiment, la seule limite qu'il y a, c'est que l'unité à qui vous donnez ce coup doit être à 6 pouces du porteur. Oui, il faut gérer son placement au déploiement de manière à pouvoir activer ce truc-là. C'est ça. Mais en général, il n'y a pas trop de soucis car on a un équivalent, c'est en World Eater avec le Lord Invocatus qui donne justement mouvement scout à 2 ou 3 unités, je ne sais plus, mais c'est dans une aura de 6 pouces de lui aussi. Il n'y a jamais eu de problème avec ça en World Eater. Donc, j'imagine qu'il n'y aura pas de soucis avec les taux. OK. Un autre indice aussi que j'aime beaucoup en mon cas, c'est en fait la règle de détachement qui vous donne touche fatale. C'est-à-dire qu'on connaît les taux qui jouent avec des tétras, donc qui vous permet d'avoir des relances de jeu pour toucher. Et en fait, la touche létale, ça veut dire que peu importe votre force sur un 6 pour toucher, vous la laissez automatiquement. Donc en fait, il va falloir générer un volume de tir et réussir à avoir des relances de touches et justement, en stratagème, on vous offre un outil par rapport à ça. Et c'est pareil, c'est dans le détachement que tu aimes bien, le mon cas ? C'est dans le même. Oui, c'est dans le monde cas, oui, exactement. En fait, lorsque vous avez une unité taux empire en excluant les croûtes, évidemment, qui est détruite, vous pouvez payer un point de commandement, en plus, c'est un tactique de bataille. Donc si jamais vous avez... Alors, je n'ai pas trop regardé les... s'il y avait moyen de faire du stratagème gratos, Je sais que vous pouvez régénérer des stratagèmes via Shadowsun lorsque vous utilisez un stratagème à 6 pouces de Shadowsun, sur un 5+, vous pouvez régénérer un point de commandement. Vous avez l'éterré au début de votre commande, enfin de votre phase de commandement. Sur 4+, il me semble, vous pouvez régénérer un point de commandement. Mais je ne sais pas trop au niveau... L'éterré, c'est compliqué, non ? Parce que je crois que tu ne peux toujours pas en jouer si tu as des commandeurs, c'est ça ? C'est soit commandeur, soit éterré ? Non ? Il n'y a pas ce truc-là ? Parce que dans l'ancien codex, c'était ça. Si tu jouais des éterrés, tu ne pouvais pas avoir de commandeur. Tu ne pouvais pas avoir Farsight. Ah, c'est peut-être que par rapport à Farsight, tu as raison. Ça, ça existe toujours. Tu ne peux pas avoir d'éterré si tu as Farsight, tu ne peux pas avoir Farsight si tu as un éterré. Oui, bon, à la limite... Mais depuis le début de la V10, je n'ai pas revu un éterré. Ah oui, clairement ? C'est très présent en V9. Ah oui, non, en tout cas dans les listes compétitives. Ok, d'accord. J'aurais tendance à croire que farmer le PC, ça pouvait être intéressant parce que, bon, Shadow Sun, c'est à 6 padels sur du 5. C'est quand même très... pas situationnel. Enfin, il faut vraiment bien gérer son truc pour récupérer du PC sur la game, quoi. Oui. Oui, il faut vraiment avoir une construction de liste qui tourne autour. En tout cas, voilà, il y a un stratagème qui est utilisable. C'est un peu comme... C'est un peu le principe des Votans qui mettent une espèce de malédiction sur les unités adverses. Oui, oui, oui. Là, c'est pour un PC à n'importe quelle phase. En fait, si tu as une unité tôt empire en excluant les croûtes qui vient juste d'être détruite, tu peux payer un PC, tu maudis l'unité qui vient de te détruire pour tout le reste de la partie parce que c'est jusqu'à la fin de la bataille. Ok. Et en fait, tôt empire en excluant les croûtes toujours, tu as une foule relance des jeux pour toucher. Oui, pas mal. Petit serment de l'instant sur un PC. Donc là, si tu as des petites unités que tu infiles qui ne coûtent pas trop cher, que tu envoies un petit peu à la bataille pour les joueurs, voilà. Typiquement, les Piranhas. Oui. Les Piranhas, ils ont un mouvement d'éclaireur, ils boussent vite, c'est des véhicules, ils peuvent bloquer des accès. Ton adversaire est obligé de passer sur le Piranhas pour se débloquer. Oui. Pour un PC, je te maudis. Pas mal. Et ça, pareil, c'est en coyant aussi. C'est en monde cas. En monde cas, oui. Toujours dans le même détachement. Pas mal de tricks à faire vis-à-vis de ce détachement-là. Oui, tu as aussi un stratagème qui améliore ta pénétration d'armure au besoin. Ok. Tu as un stratagème. Sachant qu'il y a toujours le fait de guider des unités. Toujours. Ça, c'est la règle de base. C'est la règle de faction. C'est la règle de faction. Pour le bien suprême, c'est vraiment la règle de faction, c'est pour tous les taux. Tu as un stratagème, par exemple, durant la phase de tir adverse, tu lui fais un moins un dégât. Donc, que ce soit sur tes véhicules de transport, parce que c'est n'importe quelle unité de taux en pire aussi. Oui. Que ce soit une unité de transport, que ce soit infanterie, véhicule, monstre, je ne sais pas quoi. C'est assez intéressant. Il y en a aussi un autre qui permet, lorsque tu as touché une unité avec une de tes petites unités d'infanterie, l'unité ennemie que tu as touchée, tu lui fais un moins deux à sa caractéristique de move, moins deux à l'advance et à la charge. Et en fait, tu as beaucoup de boîtes à outils comme ça dans ce détachement qui te permet et de contrôler, d'encaisser et d'avoir de la létalité. Oui, c'est séduisant. Et tu as un autre stratagème qui te permet d'avancer automatiquement de six pouces aussi. OK. Donc, vraiment, il est assez complet. Oui, j'ai l'impression qu'il touche un peu à tout. C'est plutôt pas mal. Et tu as aussi, exactement comme Coyon ou Coyon, tu arrives en fait avec une unité qui peut utiliser sa règle de détachement dès le tour 2. Inversement, en mon cas, tu as une optimisation qui te permet de profiter de ta règle de détachement jusqu'au tour 4. Oui, voilà ce que tu me disais hors cam. Oui, OK. Et la règle de détachement, j'ai juste parlé de la touche fatale, mais en soi, quand ton unité est guidée en plus, tu gagnes la règle assaut. Du coup, tu peux faire des avances et tirer. Donc, ça t'offre énormément de choix. Complé au stratagème d'Advents auto-assist, il y a de quoi faire des trucs. C'est ça. Et pour parler des croûtes de manière plus légère, moi, j'ai tendance, j'ai kiffé de ouf aussi. Mais est-ce que ça va faire le café, cette histoire ? Alors, il est intéressant parce que déjà, il y a deux règles. Il a deux règles quand même qui restent très intéressantes. et il a beaucoup d'unités qui entrent en synergie les unes avec les autres. Alors déjà, la règle de TH-1, c'est si vous faites une attaque aussi bien au tir qu'en mêlée contre une unité ennemie qui n'est pas à son effectif de départ, vous avez un plus un pour toucher. Et s'il est en dessous de son demi-effectif, vous avez un plus un pour blesser en plus. Pourvu que les croûtes carnivores ont des forces en mousse et ils touchent pas très bien, c'est plutôt bien. Enfin, c'est correct. Oui, il faut arriver à entamer les unités. Mais je vous garde la petite surprise pour ça. Ensuite, la deuxième règle de détachement, c'est que vous avez une invulnérable à 6 contre les attaques de mêlée et une invulnérable à 5 contre les attaques de tir. Et ça, ça fait la différence. C'est-à-dire que lorsque vous faites tirer dessus, vous supprimez 33%, donc un tiers des blessures. C'est ce qui va vous attendre. C'est ça. Donc, c'est énorme en fait par rapport au profil qu'on a sur des croûtes. Bien sûr, les courants points vont être très importants parce que si vous êtes capable d'aligner, je ne sais pas, 120 croûtes carnivores, en fait, en vue à 5, ça devient excérable de sortir tout ça. Sachant, on a un stratagemme. Qui a envie de peindre et de monter 120 croûtes carnivores ? C'est toujours la question, mais oui, oui, carrément. J'ai des personnes qui m'ont MP en me disant « Ouais, j'ai vu ta vidéo des leaks du codex. Moi aussi, j'adore les croûtes. Je vais enfin pouvoir me faire une armée. » Et là, vraiment, le nouveau codex donne vraiment l'opportunité aux joueurs qui sont fans de jouer une armée croûte. parce que le mentor croûte maintenant a été divisé en trois mentors différents. Ils sont tous ultra intéressants. Vraiment. Tu en as un, notamment, qui peut utiliser un battle tactique pour zéro PC. Et sa deuxième capacité permet d'enlever le battle shock à ton unité une fois par bataille. Et ça, c'est bien parce que des croûtes carnivores, maintenant, on va pouvoir les jouer par 20. Par 20, j'ai vu, ouais. Voilà, donc tu en as 20, on a vu à 5. Et on a un stratagème pour deux points de commandement qui nous permet de, lorsque tu as une unité de 20 croûtes carnivores qui est mort, hop, de la mettre, de la faire revenir en réserve stratégique. Ouais, mine de rien, ouais. Et donc, vu que tu as un mentor qui te permet d'enlever le battle shock, au moment où tu es détruit, si tu es battle shock, hop, tu l'enlèves, tu paies tes deux PC et puis tu la ramènes. Car si ton unité est battle shock au moment où elle est détruite, tu ne peux pas utiliser de stratagème. Est-ce qu'elle est battle shock ? J'avais vu ça, ouais, dans une de tes vidéos, ouais. Ouais, bien vu. Donc, il y a ça. T'as ces mecs-là qui font de la mortale en arrivant au corps à corps. Ah oui, ça, c'est les rampagers. Ils sont rigolos. Les rampagers, ils sont excellents. Je finis. Ouais, vas-y, t'en prie. Ça me permet de parler d'un stratagème sur ce détachement qui va être excellent justement pour les nouveaux Croutox rampagers. Je ne sais pas trop comment ils vont le traduire. Les Croutox de corps à corps. C'est un stratagème. Voilà, c'est ça. Pour un point de commandement, l'unité Crout est agent solitaire. En gros, elle ne peut pas être ciblée au tir à plus de 12 pouces. OK. Ça vous permet d'avoir une petite unité de Croutox rampager qui se balade comme ça le pagne à l'air sur le champ de bataille. Et il vous dit « Ah, tu me cibles pour un PC ? » Ben non. T'as le droit de choisir une autre cible. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Donc, très bien quand on sait que ces Croutox-là, justement, ont un mouvement scout de 7 pouces, ils bougent de 7. Ils ne peuvent pas avancer et charger. C'est un petit bémol. Ils ont quand même 5 points de vie par Gus. Du coup, vu qu'ils sont Crout, ils ont la vie à 5 du détachement. Ils ont le mot-clé grenade. Donc, ça veut dire qu'à votre phase de tir pour un PC, vous faites statistiquement 3 blessures mortelles à la grenade. Derrière, vous chargez. Ce sont des unités de 3 ou de 6. Donc, on peut imaginer une unité de 6 qui charge. Ils ont la capacité de lancer 1 dé par figurine dans l'unité et sur 4+, vous faites des 3 blessures mortelles. Donc, ça veut dire que sur 6 figurines, vous faites 3, 4+, en stats. Donc, vous faites 3 dé 3 blessures mortelles. Donc, la moyenne, c'est 6. plus les 3 dé grenades. Déjà, à la charge, vous avez fait 9 blessures mortelles. C'est pas mal. Donc, ça veut dire derrière, vous faites au moins 1 mort dans l'unité adverse et donc, vous gagnez votre plus 1 pour toucher. Ah, oui, tu stacks aussi cette règle-là. Et oui, j'y avais pas pensé. C'est ça. Bon, est-ce que derrière, ils vont pas limiter le truc en disant avec un maximum de 6 blessures mortelles ? Je ne sais pas. Je pense pas. Je pense pas parce que s'ils le laissent tel quel, ils vont avoir un certain coût. À l'heure actuelle, dans les points codex, l'unité de 6, on est quand même à 260 points. Ouais, c'est ce que tu me disais l'autre jour. Oui, c'est quand même assez cher. Soit l'équivalent des Inceptors, en fait. Donc, je les verrais plus comme des agresseurs, on va dire peut-être à 220 points. Ça reste assez cher pour l'unité comme c'est, mais on est sur un peu l'équivalent des spectres Canoptèques en écon, on va dire. Sachant que ça tape quand même mieux que des spectres Canoptèques. Oui, ça encaisse peut-être moins bien que les spectres Canoptèques, mais ça tape mieux. C'est vraiment différent parce que vous ne pouvez pas être ciblé. Vous avez un stratagème qui empêche d'être ciblé. Vous avez pas mal de choses par rapport à ça. Oui, il va falloir vraiment voir si les coûts en points publiés, officiels, qui sont à l'heure actuelle dans le codex, vont être maintenus. Est-ce qu'ils sont à jour ou est-ce qu'ils vont les changer derrière ? Ça, ça va vachement déterminer le truc. On va voir combien de centaines de coûts on peut mettre. Oui, c'est ça. Juste pour finir avec les coûts Rampager, on a un stratagème dans le détachement qui permet de désengager tirer chargé. Donc, ça permettrait à une unité de coûts Rampager qui n'a pas été détruite pendant le tour adverse qui est encore encore à corps, de pouvoir désengager, grenade, charger, remettre des blessures mortelles. Oui, donc rôle bonus des blessures mortelles. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est très très fort. Ouais, c'est le genre de truc faut en dépêtrer direct, faut les tuer parce que sinon ils vont pourrir la vie. C'est ça. Ils ont un stratagème qui améliore la pénétration d'armure donc ça c'est très bien parce que les Rampagers passent à PA-2 alors qu'ils sont PA-1 de base. Et surtout, ils ont la nouvelle figurine qui est magnifique, c'est le Lone Spear. C'est cette espèce de croûte qui est montée sur un espèce de gros avec son fusil de sniper gros triton lézard avec son sniper parce qu'en fait il a il a deux armes qui ont qui ont de bons dégâts enfin qui ont de bonnes capacités. Alors lui déjà il est agent solitaire de base. Il bouge de 14. Je vais mettre directement la fiche devant les yeux comme ça je l'aurai. Voilà, le Lone Spear. Voilà, il a une première arme qui est Asso portée 18 pouces Blast Force 10 PA-2 dégâts 2 et c'est D6 Tire. Ok. C'est pas mal mais il touche à 4. Oui, oui. Et ensuite il a un tir de précision qui touche à 3 qui est Force 6 PA-2 dégâts 3 mais il a une capacité qui dit à partir du moment où il a touché une unité ennemie donc il la touche tous les copains croûts vont pouvoir relancer les jets pour toucher contre eux. Ah oui, pas mal. Oui, c'est un peu le Thunder Strike Marines qui te permet du moment que tu as touché un truc de pouvoir full reroll dessus. D'avoir un truc. Oui, c'est pas mal. C'est ça. Et sa deuxième capacité c'est une fois qu'il a tiré il peut faire un mouvement normal de 6 pouces. Oui, donc chaud à les attraper en plus derrière et j'imagine qu'il a le mot clé qui va bien Stealth ou Lone Up enfin... Alors, il est agent solitaire il a Stealth donc discrétion et il a mouvement ce coup de 7 et je me suis trompé il ne bouge pas de 14 il bouge de 12. Oui, mais bon. Ça va être une bonne plaie à dégager ça. C'est ça. À l'heure actuelle dans les coups codex enfin dans le coup du codex TAU il est à 110 points donc ça fait 220 les deux sachant que vous avez une optimisation qui est assez intéressante pour eux à mettre qui empêche les unités adverses d'arriver à 12 pouces de lui comme les infiltrateurs sachant que c'est une figurine qui est assez grande donc c'est plutôt intéressant d'avoir ce type de bulle ça bouge de 12 donc vraiment vous allez pouvoir écranter votre zone de déploiement sans aucun souci Oui, clairement. Et en plus vous gagnez ignorer le couvert sur vos attaques à distance donc vu que vous avez de bonnes pénétrations d'armure sur vos attaques à distance c'est honnête. Oui, c'est pas mal. C'est très honnête. Oui, c'est pas mal. Ça donne envie en tout cas d'essayer et du moins de multiplier le truc au moins en jouer deux. C'est ça. C'est ce que je pense. Alors moi j'aimerais pousser le vis à en jouer trois potentiellement mais s'il faut faire quelques économies de points pour ajouter d'autres choses deux c'est raisonnable. Oui, bien sûr. Surtout que mine de 1 en croûte pour remplir l'armée il va falloir en mettre donc quelque part on va peut-être être content d'avoir deux figurines pour 200 points plutôt que d'avoir acheté 30 croûtes de plus. Oui. Donc pourquoi pas. Très cool. Très très cool. Vous avez un stratagème qui est plutôt situationnel mais quand on voit l'importance des véhicules dans l'univers compétitif ça peut être intéressant parce que vous allez faire un moins 1 à la caractéristique de tir et de combat du véhicule en question pour une unité qui a 8 pouces de vous et qui a le mot clé grenade ça tombe bien vos coups de carnivore longs. Donc voilà. Et l'autre c'est le stratagème qu'on a appelé Manche T'es Mort parce que c'est The Grizzly Fist c'est en gros après que vous ayez détruit une unité ennemie vous utilisez le stratagème et toutes les unités ennemies à 6 pouces vont devoir faire un test de Battle Shock et s'ils sont en dessous de leur demi-effectif ils vont avoir moins 1 à ce test. D'accord. Ah oui pas mal quand même. Voilà. Et vu que c'est un stratagème qui se fait à la phase de combat donc ça peut être pendant le tour adverse la phase de combat du tour adverse c'est possible de faire ça c'est à dire que vous détruisez et vu que c'est votre prochaine phase de commandement vous allez pouvoir faire votre mouvement votre petit mouvement de consolidation potentiellement pour vous rapprocher d'autres unités et puis après à 6 pouces faire ça. Ouais ok Ouais pas mal. Ouais ça donne quand même pas mal. Non pardon 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 je me suis trompé c'est à la prochaine phase de commandement adverse donc en fait vous allez avoir tout votre tour vu que vous détruisez vous claquez le PC ensuite à votre tour vous bougez vous la faites même avancer potentiellement et comme ça vous vous rapprochez de plein d'unités ennemies qui devront faire les tests de Battle Shock à sa phase de commandement. Ouais ok je capte. Ouais ça donne quand même un sacré panel de choses à faire même avec un détail ou je sais pas encore quel impact ça va vraiment avoir sur la méta du jeu faudra vraiment voir combien les figurines vont coûter en point enfin vont coûter en termes de points une fois que le codex sera sorti et qu'on aura eu la validation du coup en point du codex ou pas je pense que ça risque de pas mal déterminer le truc quand même. C'est un mec qui va très bien jouer les objectifs est-ce qu'elle sera létale pour moi en dehors du Lone Spear et des Croutox Rampager il n'y a pas beaucoup de létalité oui oui en termes de croûte oui oui pour moi c'est plutôt une armée qui validera les objectifs aussi bien primaires que secondaires et c'est ce que je dis à toute personne qui se lance dans le compétitif qui sait pas trop comment créer ses listes en fait c'est de poser la question comment on gagne la partie en marquant des points de victoire c'est ça oui oui complètement ça je suis d'accord le tyrannide est un peu dans ce délire là parce que le tyrannide manque de létalité mais le tyrannide mise sur le fait d'avoir soit de soi armer la table ou d'envoyer 12 milliards d'unités qui coûte pas cher et qu'en fait tu perds tellement de temps à t'en dépêtrer que pendant ce temps il score c'est ça donc c'est un peu ça le séminaire de la guerre sur ces armées là je trouve ça plutôt bien parce que ça ça permet à des armées on va dire faibles entre guillemets sur le papier de pouvoir quand même gagner des parties en fait oui oui complètement oui oui complètement parce que du coup t'as un jeu qui va se développer complètement différent des autres où tu vas chercher à bloquer ton adversaire via des mouvements vu que t'as de grandes unités tu vas essayer de prendre le plus de place possible pour l'empêcher de te survoler ouais tu vas tenter le no match quoi ouais c'est ça complètement et à chaque fois t'es là tu ramènes 20 croûtes 20 croûtes 20 croûtes attends le stratagème pour ramener des croûtes c'est pas une fois par game c'est à dire à chaque tour tu pourrais ramener un pack ouais à chaque fois qu'en fait t'as un pack qui est détruit tu payes 2 points de commandement oui il faut avoir les 2 PC et tu le ramènes alors il y a un truc quand même je suis allé poser la question à des personnes qui sont mieux calées que moi en règle le stratagème en croûte qui vous permet justement de ramener 20 croûtes c'est un tactique de bataille et on a un personnage croûte un mentor qui permet de réduire à zéro un stratagème alors je pense qu'il va y avoir pas mal de questions quand officiellement le codex sera sorti mais normalement vous ne pouvez pas réduire le stratagème à 2 points de commandement pour ramener 20 croûtes parce qu'en fait on check en fait le stratagème check au moment où l'unité est détruite et en fait dans la manière dont la capacité du mentor est écrite il faut que vous puissiez cibler votre unité sauf qu'elle n'existe plus d'accord donc vous ne pouvez pas réduire ok voilà après est-ce que Games va faire des modifications de règles commentaire designer etc je ne sais pas effectivement à l'heure actuelle attention à ça ok à priori on ne pourrait pas j'ai envie de te dire déjà de base si on peut le claquer à chaque tour je trouve que c'est déjà pas mal bon après il faudra avoir deux PC à chaque fois mais mine de rien ça fait 20 croûtes qui reviennent qui sont déjà tendus à tuer parce que avec tous les les invulnérables du détachement croûte plus le fait qu'ils ne soient pas ciblables super facilement enfin ouais c'est pas ouais puis il y a beaucoup de discrétion dans les unités de croûte ouais c'est ça ouais ouais un vieux à 5 moins un tout pour toucher etc ouais ça commence à stacker pas mal de trucs qui vont t'empêcher vous pouvez avoir une insensible à 6 aussi via un des 3 mentors sur l'unité de 6 ok qui peut devenir 5 plus si vous détruisez une unité donc si votre adversaire a des unités d'infiltration qui sont faibles genre des nerglings des scarabées cadoptèques ou ce genre de conneries des croûtes peuvent facilement les tuer donc il y a des choses à faire ouais ouais c'est pas mal c'est pas mal ça donne envie moi pour le coup alors j'ai pris la boîte pour avoir le codex en avance mais je suis dans une flemme intersidérale parce que rien qu'à voir les figurines j'ai absolument pas envie de les peindre parce qu'il y a beaucoup trop de choses à peindre sur ces figues ah non elles sont super belles mais le problème c'est qu'il y a trop de trucs à peindre dessus d'un point de vue modélisme on va se faire 3 minutes de modélisme les gars il y a de tout il y a de la peau il y a du métal il y a du tissu il y a du cuir il y a des os il y a des bracelets des ornements il y a de tout tu peins toutes les textures sur du carnivore croûte faut avoir envie il y a un petit côté Space Wolf t'as de la peau du cuir de l'armure ouais c'est vrai mais sauf que ton Space Wolf je sais pas tu le gardes peut-être un peu plus longtemps sur la table que ton carnivore croûte quand tu dis je vais me frapper une armée de 120 croûtes faut avoir envie faut vraiment avoir envie faut être prêt dans la première liste croûte que j'ai montée j'en ai 60 carnivore croûte ça va 60 je pense que je deviendrai pas encore trop fou et encore et bien sûr pour discuter rapidement du dernier enfin du du dernier détachement dont on a pas vraiment discuté parce que tout le monde le connait c'est le coyote en fait il y a quand même une modification parce qu'on perd on perd une optimisation qui devient la solide image projection qui permet de redéployer des unités on a pu le disparaître enfin le frapper et disparaître on a pu le steam enfin l'injection de stimulants français je crois qui est une insensible à 6 par contre ces deux là on les retrouve dans le détachement qui est dédié au battleship voilà je pense que de toute façon là avec tout ce qu'ils ont sorti enfin tout ce qui est proposé à l'intérieur du codex de base j'étais pas ultra fan d'une règle qui nous permet de commencer à être efficace à partir du tour 3 là clairement c'est peut-être le détachement qui va le moins me séduire en tout cas pour jouer l'armée je pense qu'on aura toujours mieux avec les autres détachements en fait être efficace à partir du T3 c'est assez différent parce qu'on a un stratagème quand même dans le coin donc un nouveau stratagème qui permet de retirer une unité de steals de ghost kill ou shadow sun de la table pour la remettre ailleurs donc ça c'est un excellent outil pour marquer des points de victoire des objectifs tactiques que ce soit pour déployer la balise faire les coins etc donc je dirais je dirais pas que c'est moins fort alors oui c'est forcément intrinsèquement moins fort parce que ça nous change de nos habitudes de jeu clairement mais en fait c'est différent parce qu'avant cet outil là vous ne l'aviez pas pour aller marquer des points de victoire et c'est pour ça que vous aviez cette stratégie de destruction tour 1 tour 2 pour qu'à partir du T3 si ce n'est pas 4 aller marquer des points alors que là dès le début vous pouvez le faire oui oui mais je pense qu'ils avaient vraiment besoin de rajouter ça en termes de mécanisme pour un peu sauver sauver les meubles sur ce détachement là parce que de manière basico-basique je vais avoir plus tendance à être séduit par les autres détachements que par celui-là oui après il faudra voir ce que ça a vraiment donné en jeu et ce que les gens vont réussir à faire parce que mine de rien il y a quand même pas mal de data sheets dans ce codex là donc il y a moyen je pense de faire des petites combos qu'on n'aura peut-être pas vu dès le début et toi t'as une unité dans l'index pour terminer sur ça t'as une unité dans le codex toi que tu préfères ? alors on a beaucoup parlé du Croutox Rampager mais je vais en choisir peut-être une autre ouais non mais t'as le droit de re-persister sur le Rampager bah allez je vais dire le Lone Spear du coup parce qu'il rentre bien en synergie avec tout le côté Crout je pense que si tu joues une armée Crout celui-là tu le joues c'est genre obligatoire il y a des trucs qu'on peut s'en passer celui-là effectivement tu le joues direct ça c'est sûr oui ok bah écoute moi pour le moment j'ai pas encore eu trop moi j'ai envie de jouer ma Riptide et ma Ghost Kill parce que c'est ce que je suis en train de peindre en ce moment je sais pas trop ce que ça va donner je pense que pour un premier rapport de bataille je ferai très certainement du détachement du coup basé sur la Crysis vu que j'en ai quelques-unes enfin sur les battlesuit en tout cas mais c'est vrai que le côté le côté Crout hormis le côté modélisme qui me fait pas rêver parce que ça veut dire qu'il faut vraiment beaucoup trop en peindre mais clairement ça donne envie de jouer une armée à thème Carnivore Crout ce qu'ils n'ont pas réussi à faire en V10 avec le détachement d'Alit c'est ça c'était je crois ils avaient tenté un truc ils avaient tenté un truc qui était pas nul mais qui était pas assez c'était pas assez orienté dedans ils ont essayé un peu mais pas trop alors que là on est clairement en fait si tu joues ce détachement là t'as envie de jouer que des Crout mais j'ai envie de dire aussi en contrepartie si tu joues pas ce détachement là est-ce que t'as envie de jouer des Crout non voilà donc puis si on reste sur les points codex en plus les Crout coûtent assez cher c'est 80 points les 10 ben oui ben oui t'auras mieux fait de mettre des breachers des c'est ça des steals en fait t'encourage même pas les joueurs qui ne joueraient pas le détachement Crout à prendre des Crout et ça je trouve ça vraiment dommage ouais je suis complètement d'accord avec toi quand j'ai lu quand j'ai lu ce truc là je fais ok d'accord si on les joue c'est que dans ce détachement et si on n'a pas ce détachement là on va pas les jouer quoi à la limite peut-être les Rampagers pour aller faire de la blessure mortelle au corps à corps parce qu'on n'a pas de source de corps à corps dans le codex et encore est-ce qu'on n'aura pas mieux fait de mettre des Crysis et de les faire fait pas 3 et de mettre la mort c'est ça ouais je suis assez mitigé là dessus c'est un petit peu le point négatif mais bon Games prend cette direction là de proposer des détachements d'armée vraiment à thème on l'a vu avec le Dark Angel pour les motos je suis très content à l'heure actuelle je suis assez content de ce qu'ils font sur les V10 au niveau des codex on a cette impression de ouais c'est moins fort qu'avant etc parce qu'en V9 je suis désolé on a été habitué à une létalité extrême ouais ouais c'est n'importe quoi carrément carrément donc il faut aussi un petit peu se redoser par rapport à ça et voir un peu plus dans l'ensemble parce qu'il y a beaucoup d'index alors bon clairement ils ont craqué sur l'index Eldar je ne sais même plus à combien on est de nerfs ouais c'est ce que j'allais dire j'allais dire ils essayent franchement ils y mettent du leur dans le fait de nerfer apparemment ça marche toujours pas il y a un truc à part un moment mettre dans le codex vous n'avez pas le droit de jouer cette armée point je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire de plus là pour le moment là ça va au niveau Eldar on arrive sur quelque chose de plus oui ça a l'air d'être un peu plus balancé après on n'était pas des 80% de taux de win non plus c'était le haut du panier mais on n'était pas non plus à ce qu'ont pu faire je crois les Arlequins à un moment où c'était n'importe quoi en fin de V9 non en courant V9 il y a eu un moment où les Arlequins et les Tyrannides ils ont passé un palier qui était assez énervé en termes de taux de victoire comme on disait le crochet de stupide ouais le crochet de stupide le crochet de stupide ouais ouais ça c'était dégueulasse un gros bisou au table top nuts Alex des table top nuts qui jouait 3 fois 6 trop de balles qui tire sans ligne de vue et enfin bon bref c'était n'importe quoi c'était pas drôle du tout en tout cas c'était cool ce petit interlude tôt vous reverrez très certainement la vidéo sur Youtube en rediffusion si vous avez aimé l'intervention de Bigeur n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et puis voilà m'aider 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 Sous-titrage ST' 501